Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, alors là vous m'intéressez ? Oui, avec les camarades sonneurs de cloche Saint-Romand, on s'estime pas assez reconnus. Ouais, alors on dit la ville aux sans-clochers, carignonnant dans l'air, mais il en faut pour sonner les cloches. Alors cette année, on s'est mis au calendrier. Tenez, regardez, celui-là, c'est celui de la cathédrale. Ah, janvier, c'est la tour Saint-Romain, c'est ma préférée. La plus ancienne aussi, elle date du 12e. Je peux vous dire que quand il y avait ces 11 cloches à sonner, c'était du boulot. Le pire, c'était la grosse Rigaud. Eudrigaud, l'archeux d'Auron, avait offert une cloche si lourde qu'on était obligé de donner. Enfin, bref, j'ai bien compris. Du coup, l'élection est restée, même si la cloche n'est plus là. Boire attire la Rigaud. Ah bah, tiens, tournée en mars, c'est le carême, avec la tour de beurre. On dit qu'elle tient notamment son nom parce qu'elle aurait été financée par l'argent de ceux qui voulaient consommer tout de même de matière grasse, du fromage, du lait ou encore du beurre pendant le carême, alors que normalement, c'est interdit. Suffisait de payer et pouf, c'était plus à pécher. Et là, en avril, c'est quoi ce petit bouton ? Eh ouais, c'est le son de notre carillon. Bon, là, c'est plus les sonneurs de cloche qu'on entend, c'est les carillonneurs. C'est pas mal, hein ? Ah, voilà une bonne idée. Attention, là, en juin, c'est l'ancien carillon, celui inauguré il y a tout juste 100 ans dans la tour de beurre, 29 cloches fixes reliées à un clavier, le tout formant des mélodies pour tout le centre-ville. Oh, c'était superbe, hein ? Et puis, si vous retournez, là, retournez, en mai, vous verrez la Jeanne d'Arc, 20 tonnes, la plus grosse cloche de France à l'époque, a été mise dans la tour Saint-Romain. Bon, malheureusement, avec l'incendie du 1er juin 1944, a disparu. Rest, c'est vraiment intéressant, hein ? Ah, encore un bouton. Et le nouveau carillon, vous... Ah, oui, septembre. Pour l'inauguration de 2016, je suppose, en septembre 2016. Et je m'en souviens. 36 tonnes, 64 cloches. Le plus garni des carillons d'église en France, et le plus lourd de tout le pays. Ah, puis, la qualité, écoutez-moi ça. Vraiment très bien, hein ? Bon, je vous en prends, hein, vous allez me chercher ce qu'il faut. Merci, monsieur, hein ? Les lentilles ? J'aurais peut-être dû lui proposer les autres modèles. Notamment celui comme les dieux du stade, où on pose avec les camarades. Allez, pour le plaisir. J'aurais peut-être dû lui proposer les autres modèles. J'aurais peut-être lui proposer les autres modèles. Sous-titrage ST' 501